Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble Digipad. Digipad est un service similaire à Padlet, puisque c'est un mur collaboratif en ligne. Par contre, il n'a pas les inconvénients de Padlet. C'est un outil entièrement RGPD, donc il ne collecte pas vos données, qui les protège et les respecte. Et autre avantage, quand vous utilisez Digipad, vous n'êtes pas limité à 3 Padlet, comme sur le site Padlet, quand vous avez un compte gratuit. Pour découvrir ensemble cet outil, on va se rendre sur Internet. Pour cela, vous tapez Digipad dans votre barre de recherche, et puis vous cliquez sur Entrer. Ici, vous voyez que moi, je suis déjà connecté. Quand on est connecté, on tombe sur son tableau de bord. On peut reprendre ici le fichier de démo que j'ai créé, pour vous présenter ça. On peut importer des pads, et puis créer des pads. Vous voyez, on peut en créer autant que l'on veut. Je vais me déconnecter, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'interface quand vous allez vous connecter la première fois. Donc, quand on veut se connecter, et bien, quand son compte est déjà créé, on clique sur ce bouton. Sinon, on fait s'inscrire. Donc, aucune adresse mail n'est collectée. Et quand on est déjà connecté, on peut aussi créer un pad directement. Digipad appartient à la sphère des outils de la digitale. Qu'est-ce que la digitale ? Et bien, vous voyez, si on clique sur ce lien, ça se veut être du numérique libre et responsable. Donc, et bien, dans le détail, c'est des applications qui sont gratuites, qui sont libres, responsables. C'est-à-dire qu'elles favorisent, elles sensibilisent aux bonnes pratiques. Elles s'utilisent aussi, elles tendent à privilégier également la sobriété numérique. Et puis, elles veulent défendre un numérique verteux et puis inclusif. Donc, loin de la course au profit des grandes sociétés commerciales. Donc, et bien ici, quelques petites citations qui sont intéressantes de lire. Et surtout, la digitale, c'est un ensemble d'applications en ligne que je vous laisse le soin de découvrir. Nous reviendrons bientôt sur une application particulièrement intéressante, à savoir DigiScreen. C'est un fond d'écran interactif pour la classe. Voilà, d'autres outils qui sont proposés ici, que vous pourrez aller explorer selon vos envies. Donc, pour aujourd'hui, nous allons découvrir DigiPad. Donc, je clique sur me connecter. Je prends mon identifiant qui sont enregistrés. Donc, je tombe sur mon pad démo que je vais ouvrir. Donc ici, sur votre gauche, vous avez un petit panneau. Donc ici, c'est pour se déconnecter. La petite pendule, et bien, vous donne l'historique, ici, de votre activité sur le pad. Donc, quand c'est un pad collaboratif, et bien, vous avez plusieurs auteurs et toutes les activités qu'ils ont ajoutées sur le pad. Ici, vous avez l'icône conversation, puisque comme c'est un pad collaboratif, vous avez la possibilité, et bien, d'échanger avec, et bien, les personnes qui sont en ligne sur le pad en même temps que vous. Ici, la petite couve vous permet de donner un titre à votre padlet, enfin, votre pad, puisque padlet, c'est un nom commercial. Et puis, ici, de récupérer le lien à diffuser auprès de vos élèves, ainsi qu'un QR code, qui peut être facilement inscrit dans une, collé dans une, dans une page, pour photocopier, par exemple. Ensuite, bien, vous paramétrez la langue, les différents modes d'accès. Donc, je vous suggère un accès privé ou protégé par mot de passe, si vous voulez. Et puis, ensuite, et bien, le type de présentation. Donc, si vous voulez un mur, et bien, vous pouvez prendre le mur. Moi, je préfère les colonnes, c'est un petit peu plus organisé. Et pour le fond d'écran, et bien, vous avez le choix entre différents arrière-plans. Il vaut mieux un arrière-plan uni, plutôt que plein de motifs. Donc, pour ma part, j'ai mis ici un tableau à la craie. Vous pouvez téléverser n'importe quelle image que vous avez sur votre ordinateur. Ici, vous avez différentes options que vous pouvez activer ou pas. Il suffit de cocher, par exemple, ici, si je veux enlever l'évaluation. Et bien, vous voyez qu'on n'aura pas possibilité d'évaluer la pertinence du document. Sans ça, si je l'active, vous voyez, chaque participant ou utilisateur du Padlet a la possibilité, vous voyez, de mettre une ou jusqu'à 5 étoiles pour évaluer la pertinence du document. Donc, ici, je vais le décocher. Et on a la possibilité, vous voyez, de laisser des commentaires ou pas. Ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de déplacer le contenu quand vous voulez retravailler la mise en page. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le mode diaporama qui vous permet de passer d'un document à un autre, sans aucun souci. Vous voyez, ici, j'ai un PDF et puis j'ai différents documents. Donc, quel contenu on peut mettre sur ce mur collaboratif ? Eh bien, on peut mettre des images sous forme de fichiers JPEG, PNG, GIF, des formats de vidéos également au format MP4. Attention, vous ne pouvez pas mettre de MKV, puisqu'il n'y a pas de lecteur embarqué directement pour du MKV. Seul le MP4 peut être lu. Mais peut-être que l'auteur pourra inclure cette option. Des fichiers, vous pouvez mettre du LibreOffice, du .doc, du PDF. Vous pouvez également mettre des liens. Donc, eh bien, par exemple, si je veux désactiver le mode organisation, eh bien, par exemple, le portrait du lion, vous voyez, je clique sur le petit crayon. Et puis, je peux ajouter, par exemple, un lien YouTube, par exemple, lion. Et je fais, je fais rechercher. Et puis, eh bien, vous voyez, j'ai différents lions. Je peux cliquer, par exemple, sur celui-là. Et puis, je vais faire valider. Et vous voyez, j'ai mis un lion. Mais je pourrais également mettre une vidéo sur le lion ou un lien sur le lion. Il n'y a pas de souci. Je pourrais également, eh bien, rajouter, par exemple, un fichier audio. C'est tout à fait possible. Donc, pour cela, eh bien, je vais lancer Audacity. Et je vais enregistrer un document audio pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons découvrir un nouvel animal. J'ai nommé le lion, le roi de la savane. Donc, vous voyez, j'ai enregistré mon document. Je vais faire fichier exporté au format mp3. Je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler lion, par exemple, en mp3. Je l'enregistre. Là, je valide. Et puis, eh bien, je vais rajouter ici, je vais rajouter un fichier son sur le lion. Ça peut être un fichier de consigne. Et puis, je vais faire ajouter un fichier. Et puis, sur le bureau, eh bien, je prends mon fichier lion. Je fais ouvrir. Voilà. Et là, je fais valider. Et donc, maintenant, vous voyez, si je clique dessus, eh bien, je vais entendre ce que je viens d'enregistrer. Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons découvrir un nouvel animal. Voilà. Donc, vous voyez, les possibilités de contenu sur ce pad sont aussi étendues que sur Padlet. On peut mettre différents types de documents. Alors, attention, toutefois, il y a une limite à ne pas dépasser par document. C'est une limite fixée à 25 mégas. Donc, c'est une... Ne mettez pas une vidéo, par exemple, un peu trop lourde parce qu'on atteint rapidement les 25 mégas. Donc, si on résume ce qu'on a découvert sur Digipad, eh bien, c'est un outil similaire à Padlet, mais sans les inconvénients, c'est-à-dire sans l'inconvénient de la limite des trois Padlet. Et puis, surtout, sans l'inconvénient de la captation et de la collecte des données, si vous utilisez un compte gratuit, puisque je vous rappelle, Digipad est entièrement RGPD. Alors, attention, Digipad, ce n'est pas parce que c'est libre, responsable et gratuit, sans gridage, que vous ne pouvez pas le soutenir. Parce que, financièrement, eh bien, cet outil est hébergé sur un serveur dont il faut, eh bien, payer, eh bien, la location. Voilà. Donc, si cet outil répond à vos attentes et vous séduit par son côté respectueux et vertueux, eh bien, n'hésitez pas à l'adopter et à le soutenir. À bientôt pour un autre tuto.